On nous pose la question du semi mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Je redonne enfin je redonne, je donne ou je prête ou je sais pas d'ailleurs la main pour parler de taille douce à Marceau Bourdarias qui va inviter parce que l'objectif aujourd'hui c'est que je ne parle pas tout seul, c'est que je parle en compagnie de François Dalle et avec un témoin aussi viticulteur qui s'appelle Davy Sojaï donc je leur demande de bien vouloir venir avec moi. On va partager la scène aujourd'hui puisque François Dalle il se présentera mais c'est une des personnes qui a remis en question notre manière contemporaine de tailler et de conduire la vigne et qui nous a fait progresser sur notre manière de concevoir et de voir la plante. Personnellement je ne viens pas du monde de la viticulture mais du monde plutôt de l'arboriculture ornementale et j'ai développé un regard le plus le plus précis, le plus fin possible que je pouvais sur la physiologie des plantes ligneuses et ce regard sur la physiologie des plantes ligneuses m'a permis d'être le plus juste possible dans mes actions et mes capacités à résoudre les problèmes que l'on peut rencontrer sur les arbres puis le hasard servant les âmes bien préparées plutôt comme dit Alain j'ai pu rencontrer une jeune femme qui travaillait pour une structure qui aidait les agriculteurs et les viticulteurs à passer en bio en Gironde agrobio Gironde une jeune femme qui s'appelle Advan Bervas et en discutant avec elle on s'aperçoit l'un l'autre que j'ai des connaissances sur la physiologie que elle, elle n'a pas c'est une jeune femme qui est ingénieure viticole et qui a fait l'école de Changin en Suisse c'est une école de haut niveau quand même avec un département recherche important et on s'aperçoit l'un l'autre que ces connaissances sont assez intéressantes et une nouvelle fois comme mon âme était bien préparée j'en parle à mon associé arboriste de l'époque qui me dit tu sais pas quoi je vais te faire rencontrer quelqu'un qui a déjà travaillé sur la chose et ce quelqu'un c'est François Dalle et François avec sa grande générosité discute avec moi et m'explique quelle était sa démarche par rapport à sa vision sur le métier et m'encourage à aller transmettre ce regard là sur la plante et donc c'est comme ça qu'il y a un peu plus de 10 ans j'ai commencé à mettre mes compétences et mon regard sur la plante au service de la viticulture elle m'a complètement happé depuis et je me retrouve donc aujourd'hui à essayer de continuer à réfléchir et à proposer des manières d'interpréter la plante et de faire progresser la plante puisqu'il n'y a pas que la génétique qui peut faire progresser la plante et on le voit avec l'agroécologie c'est extrêmement vertueux et on s'aperçoit que la manière dont on cultive aussi permet et induit la résistance puisque la résistance on ne peut pas la dissocier ce n'est pas une résistance d'un individu c'est une résistance d'un individu qui vit en symbiose avec son environnement et le développement du système symbiotique améliore considérablement la capacité de résistance des plantes malgré leur génétique donc voilà moi j'en suis là et je forme des gens partout un peu en France et je me retrouve à peu discuter avec François et c'est fort dommage François forme beaucoup plus de gens que moi depuis longtemps il a déjà transmis et je trouvais assez assourdissant à force d'entendre deux visions d'entendre qu'on avait deux visions des choses et je me suis mis à avoir envie de proposer et de proposer qu'on dialogue et qu'on partage avec vous ce qui nous paraît être la structure de notre manière de voir et plus on parle avec François plus on s'aperçoit qu'en fait cette structure on a la même et que évidemment on veut parler de la même chose et que ce qui fait que c'est interprété de manière différente c'est parce que nous sommes des personnes différentes François tu peux te présenter bonjour à tous je me présente rapidement puisque Marceau a déjà dit l'essentiel moi je viens de la région de Sancerre le centre Loire je travaille pour une entreprise privée qui appartient aux vignerons dans cette région là donc je travaille sur tous les aspects de la viticulture de la plantation jusqu'à la récolte et dans notre structure j'ai des collègues onologues un laboratoire d'analyse de vin donc on travaille vraiment sur tous les aspects de la viticulture et la région du centre Loire est plantée à 80% avec le Sauvignon le Sauvignon qui est un cépage hyper sensible aux maladies du bois on a beaucoup de mortalité on a facilement 4 à 5% de pieds morts chaque année à 7000 pieds hectares ça fait facilement 300 pieds par hectare et par an qui meurent à cause de ces maladies là j'arrivais de Champagne qui était une région qui elle est peu touchée par ces maladies donc ça a été un gros choc et assez vite j'ai travaillé sur ces maladies et assez vite on a vu des différences entre vignerons des vignerons qui étaient très touchés d'autres beaucoup moins ça ne s'expliquait pas par les facteurs agronomiques la majorité des facteurs agronomiques c'était vraiment certaines méthodes culturelles notamment la taille et certains aspects dont on va vous parler l'équilibre de la plante les réserves qu'elle a la répartition des réserves de son fonctionnement tout ça ça a un impact important et on a commencé à diffuser ça depuis maintenant un peu plus de 15 ans et donc on va aussi donner un peu la parole à Davy qui va se présenter Davy qui lui est viticulteur et qui a travaillé depuis quelques années à mettre en place ce travail-là sur son exploitation et à le transmettre surtout et ça pour nous c'est ce qu'il y a de plus important puisque avec François on est des des formateurs des transmetteurs et qu'après il faut que cette capacité à transmettre rayonne et c'est ce qui nous importe aussi aujourd'hui dans notre manière de clarifier de vouloir clarifier les choses et simplifier peut-être sans vulgariser sans peut-être trop épurer mais c'est très complexe et Davy s'attache à faire en sorte que cette transmission puisse se faire jusqu'au coup de sécateur alors bonjour je m'appelle Davy Chodjaye je suis responsable de production de formation je suis chimiste environnemental et oenologue et au début je voulais faire uniquement du vin je me suis vite rendu compte que pour faire un bon vin ça se passait à la vigne donc petit à petit je suis passé vers la vigne et je ne comprenais pas trop la taille qui se pratiquait et elle n'était pas très logique et du coup assez facilement grâce à Marceau le bouquin de François petit à petit on a mis ça en place sur notre propriété avec plus ou moins de difficultés surtout humaine et on voit les résultats arriver assez rapidement surtout sur la production et sur les rendements en jouant uniquement sur la taille région bordelaise Pomerol la langue de Pomerol ce genre bien alors peut-être pour pour lancer un peu ce regard là on peut essayer de faire un petit exercice qui nous permet de comprendre la base de qui est une vigne et comment elle fonctionne en fait qu'est-ce qui nous a amené à vouloir préciser à vouloir sortir d'une taille qui nous paraît aléatoire et rentrer dans et proposer des tailles qui seraient moins mutilantes pour la plante et qui permettraient à la plante d'avoir la résilience d'avoir la productivité et d'avoir la qualité et la durée de vie qui pourraient améliorer les pratiques viticoles et alors sur la structure sur la manière dont fonctionne la plante peut-être que je vais je vais dessiner ce qui ce qui permet ce qui nous permet de comprendre souvent je dessine la plante comme une plante qui recouvre une plante tous les ans il me faut pas mal de couleurs mais je vais partir sur un schéma très simple puis après je dessinerai une vigne quand je laisserai parler mes collègues mais une plante c'est un organe une tige avec des bourgeons et à l'aisselle de ces bourgeons bien sûr des feuilles ces feuilles fabriquent de l'énergie l'énergie de la plante et permettent de construire l'énergie à base de sucre qui va nourrir l'ensemble du système le système racinaire compris d'ailleurs l'année suivante la plante va se développer à partir des bourgeons refaire une croissance refaire des bourgeons et des feuilles qui vont fabriquer de l'énergie qui va permettre de fabriquer une croissance en épaisseur du système et un développement racinaire tous les ans je construis une nouvelle plante par-dessus la plante de l'année dernière un développement en longueur des feuilles qui fabriquent de la photosynthèse qui construisent une structure développement en épaisseur on a donc comme un système de poupées russes j'aurais tendance à dire qui débouchent toutes sur des feuilles c'est un système vasculaire ce sont des tuyaux qui sont connectés les uns aux autres et qui débouchent tous sur des feuilles qui partent des racines et qui débouchent sur des feuilles les feuilles sont le moteur de la circulation de la sève brute dans la plante ce sont les feuilles qui par rapport à transpiration sont le principal organe qui permet la circulation de la sève elles perdent de l'eau et en perdant de l'eau elles créent une espèce de sucion qu'on appelle une tension inverse de la pression une tension quand j'aspire dans une paille je crée une tension dans une paille la feuille va créer une tension dans une paille et puis après il y a d'autres mécanismes qu'on appelle de cohésion en fait la sève vous voyez deux gouttes d'eau qui se séparent elle se colle elle se colle elle se sépare c'est un phénomène de cohésion auquel on doit rajouter un phénomène de turgescence et ce phénomène de turgescence c'est la capacité de la plante à garder ses vaisseaux ouverts la capacité de la plante à rester rigide vous voyez d'ailleurs une plante qui est en stress hydrique qui a un problème d'eau elle a tendance à ploir et puis dès que vous l'arrosez elle se redresse c'est ce phénomène de turgescence qui lui permet de se redresser cette turgescence étant la capacité de la plante à résister à l'aspiration à la tension nécessaire à faire monter de l'eau dans le sol moins il y a d'eau dans le sol plus il faut de capacité de turgescence pour pouvoir faire monter l'eau dans le sol imaginez donc que c'est un système hydraulique des tuyaux qui débouchent sur des feuilles et que ce système hydraulique par nature c'est un système qui doit être étanche l'étanchéité entre la racine et la feuille doit être parfaitement fonctionnelle pour que la plante puisse arriver à absorber de l'eau en ce moment si on mesurait par exemple comme la journée d'hier on serait capable de monter à quasiment 20 bar de tension dans la plante 20 bar d'aspiration vous voyez plus d'eau dans le sol vous sentez vous touchez un mètre il n'y a plus d'eau et la plante elle en trouve encore mais c'est sûr qu'en mettant 20 bar de tension on arrive à presser sacrément l'éponge qui est le sol et arriver à récupérer toujours un peu d'eau mais quand on arrive à ces tensions là la plante est limite en capacité de maintenir cette urgescence et donc voilà vous comprenez là l'importance de l'étanchéité entre la feuille et le système racinaire ça c'est la base pour nous de notre regard sur la plante en disant que une plante non taillée arrive à fonctionner comme ça et arrive à rester étanche seulement la vigne on est obligé de la tailler parce que pour qu'elle fructifie il faut la tailler donc on ne peut pas prendre les choses n'importe comment et c'est là peut-être que je vais petit à petit passer la parole à François ou alors je pourrais peut-être développer sur juste la partie foliaire ou alors tu le fais toi peut-être ça pourrait être pas mal cette énergie là dont la plante a besoin puisque l'énergie est donc produite par les feuilles ça je vais te laisser le développer après mais ce qui est intéressant en parallèle de ça donc ce que vous explique Marceau ici c'est que c'est un fonctionnement général à toutes les plantes et la vigne n'est pas différente de la plupart des plantes et même la vigne est un arbre un arbre un peu particulier c'est une liane c'est un arbre qui fait des vaisseaux un peu particuliers qui a un bois un peu particulier mais globalement 95% de son fonctionnement est le même fonctionnement que les arbres et pour comprendre comment fonctionne une vigne il faut déjà comprendre comment fonctionne un arbre comment circule la sève dans un arbre c'est ce que Marceau a commencé à essayer de vous expliquer et le schéma qu'il a fait alors j'espère que tout le monde voyez bien puisque vous êtes pour certains un peu éloignés mais on voit bien que la plante construit des couches successives les unes sur les autres chaque année elle se rajoute une enveloppe et une des choses importantes à bien avoir en tête c'est que la majorité de la sève circule dans l'enveloppe la plus récente donc quand vous avez un arbre quand vous avez une plante la sève ne circule pas en plein milieu ce que la plupart des gens pensent elle circule vraiment sur la partie périphérique ah vas-y continue encore François et donc par rapport à ça il faut vraiment raisonner sur différents aspects donc il y a cet aspect de sève qui circule en périphérie la vigne il y a une petite particularité aussi par rapport à d'autres plantes dans sa circulation de sève il suffit de regarder le positionnement des feuilles sur une branche beaucoup d'arbres ont des feuilles qui sont positionnées de différentes manières mais une manière classique c'est que vous allez avoir une feuille qui va être à ce niveau-ci par exemple sur mon micro la feuille suivante va être là devant la feuille suivante ici sur le côté la feuille suivante derrière ça fait une espèce d'escalier en collimason c'est une disposition de feuilles sur certains arbres d'autres ont deux feuilles opposées au même endroit puis plus loin deux feuilles opposées en perpendiculaire enfin il y a plein de systèmes différents la vigne elle c'est un système où on a une feuille ici la feuille suivante là une là une là et il a été montré déjà depuis les années 60 par des des personnes comme Roger Bessis par exemple que ces deux plants correspondent à deux flux de sève qui sont assez facilement isolés l'un de l'autre alors quand la plante est jeune si on détruit un de ces deux flux de sève la sève va passer d'un côté à l'autre assez facilement mais dès que la plante atteint un certain âge ces deux flux vont avoir tendance à s'isoler si vous faites dès le départ une plante en la faisant partir sur un côté tout se dirige vers ce côté par contre si vous créez une plante à deux bras vous isolez de manière vraiment parfaite ces deux flux et le jour où vous supprimez un des deux bras là vous faites un énorme basculement et vous faites mourir une partie importante des plantes alors on peut l'illustrer ça direct là voilà un flux un flux si j'ai décidé d'abandonner un côté et que je coupe ce côté je me mets à avoir des tuyaux qui débouchent sur rien avec un peu de chance un gourmand qui démarre avec un peu de chance il y a un gourmand qui démarre et qui me permet de refaire un bras je le mets là ça me simplifie la tâche pas tant que ça je le mets là donc il y a une pousse qui démarre cette pousse vous voyez comment est construite ma plante correspond à une croissance supplémentaire d'un côté et de l'autre qui me fait ma nouvelle plante mon courson ma baguette et mes sarments sur ma baguette une couche intégrale sur le système mais comme j'ai abandonné cette partie je me retrouve à avoir un système avec des feuilles qui alimentent ce côté mais elle n'alimente pas le bout de ce côté elle alimente en redescendant tout ce qui est cambium en dessous du système ça veut dire qu'en coupant cette partie en coupant cette partie la problématique ici c'est que je vais déshydrater des vaisseaux qui ont été fabriqués avant et l'intégralité de ces vaisseaux vont être laissés en pâture à des organismes spécialisés dans la décomposition de ces matières on va avoir donc une déshydratation de cette partie là du système latéral et la plante pour construire son étanchéité va construire ici une paroi chimique interne une espèce d'écorce qui va lui permettre de maintenir son étanchéité et continuer à faire fonctionner le nouveau système avec le nouveau sarment une nouvelle pousse se fera par dessus et viendra recouvrir le système mais l'intégralité de ce bois là finira à être décomposée par des champignons qui pour certains peuvent être agressifs alors n'ayant qu'une heure et étant trois on n'a pas beaucoup de temps à vous parler chacun donc on est allé directement sur une explication dans notre note de fonctionnement que ce soit Marceau ou moi ou plein d'autres personnes on a commencé par essayer de comprendre ce qui se passe pourquoi les pieds meurent et pourquoi certains pieds des fois ne meurent pas alors qu'ils sont à peu près dans le même état que le pied d'à côté et une chose qui marche bien que vous pouvez tous faire c'est ouvrir des pieds et là j'ai mis un exemple sur le tableau où on voit bien l'explication de ce que vient de dire Marceau avec cette coupe qui était faite ici où le pied est allé plus loin à une époque et on l'a raccourci on n'a pas ce sarment de substitution et on voit que cette coupe-là a entraîné la mort de tout le cœur par cette compartimentation que met en place la plante on avait eu une autre pardon j'ai trouvé le sens de fonctionnement voilà non c'est pas logique au lieu d'aller droite-gauche c'est monter et descend sur le machin donc on va y arriver donc il y a une autre plaie qui a été faite ici qui a provoqué à peu près la même chose là et qui a également compartimenté et fait mourir tout le cœur donc au départ on est parti de ce genre de constatation voir que quand vous ouvrez un pied d'une vigne qui a 20, 25, 30 ans il y a 50, 60, 80% de bois mort à l'intérieur et qu'en fait nos pieds sont dans un état bien plus compliqué que ce qu'on peut imaginer quand on regarde un pied comme celui-ci avant de l'ouvrir on n'imagine pas qu'à l'intérieur c'est autant de bois mort et après on essaie de comprendre d'où vient ce bois mort on vous a donné une des premières explications on n'ira pas trop trop loin dans toute l'explication parce que le temps est limité mais n'hésitez pas à ouvrir et à essayer de comprendre et il y a une autre chose que je vais vous expliquer sur ce schéma et puis après Marceau vous l'expliquera de manière un peu plus avec des dessins je pense que ça peut être intéressant mais pour moi sur ce pied là il y a beaucoup de bois mort mais il y a bien pire que ce bois mort vous voyez qu'à une époque le pied en fait était taillé ici avec ce tronc là il a été monté un peu plus haut le pied commençait à être trop haut le vigneron l'a trouvé trop haut a voulu le redescendre et donc pour le redescendre il a trouvé un gourmand un peu plus bas et il a étêté son pied pour repartir sur le côté et donc il a étêté à ce niveau là et il est reparti avec une branche qui partait par là et après le pied partait trop à gauche et il s'est dit je ne veux pas un pied à gauche je veux un pied qui soit bien droit donc c'est tout ce qu'on nous a appris depuis 30 ou 40 ans donc j'ai redressé mon pied et il a coupé ça pour repartir avec un gourmand qui part là donc d'où tout ce bois mort qu'on voit mais oubliez cette partie il est haut oubliez ça et vous voyez qu'à un moment donné le pied partait comme ça et on voit bien l'écorce qui est ici qui se continue jusqu'à là on a coupé ça et on est reparti avec ce gourmand et ce gourmand on l'a fait partir de l'autre côté et le gourmand est venu recouvrir l'écorce de base mais ça veut dire qu'il n'y a pas de circulation de sève possible ici la sève est vraiment obligée d'aller faire un grand tour comme ça pour aller l'alimenter ce qui est une chose extrêmement complexe et quand Marceau vous parlez de 20 bar dans un pneu de voiture c'est 3 bar 3 bar et demi donc 20 bar c'est une pression énorme et quand on demande à Envin d'aller faire des circulations comme ça des vaisseaux tordus dans tous les sens avec 20 bar de pression il y a un moment ça se passe mal on a un problème là on a un problème donc ici parce que ici c'est de l'écorce et ici c'est de l'écorce et quand ça grossit en diamètre on se retrouve donc écorce contre écorce ici et de nouveau écorce contre écorce ici vous voyez ces deux virages imaginez que tous les ans comme la plante elle grossit en diamètre les deux écorces vont se trouver l'une contre l'autre et elles ne vont pas pouvoir se souder c'est ce qu'on voit c'est les traits noirs que l'on voit à l'intérieur c'est ça donc vous retrouvez exactement la même chose ici un peu plus précoce quand mon pied était plus jeune et qu'il était là-haut on a voulu faire partir sur le côté là mais on a bien l'écorce d'origine du pied qui est là et donc là non plus il n'y a pas de passage de sève donc quand on essaie d'imaginer par où passe la sève dans ce pied là c'est le parcours du combattant et donc elle passe de moins en moins puisqu'elle est de plus en plus stranglée de plus en plus serrée au fur et à mesure que la plante grossit la sève passe moins donc c'est de plus en plus complexe il faut donc trouver des solutions pour permettre d'éviter ces espèces de virages là ces espèces de virages qui sont avant tout une volonté de laisser une plante vivante qui grossit chaque année adaptée à un palissage mort fixe que l'on doit conserver ça c'est une vraie problématique une plante qui grandit tout le temps qui par définition grandit et s'allonge et qui doit s'adapter à un système fixe on a une problématique à gérer là et cette problématique souvent elle passe par un refus de la condition sine qua non de la santé de la plante qui est cet allongement on ne peut pas construire une plante en refusant une plante ligneuse en refusant son allongement sans créer une problématique et une pathologie il a donc fallu essayer de trouver et de réfléchir des systèmes qui permettent d'améliorer de contourner de progresser dans notre manière de concevoir et d'accepter cet allongement parce que cet allongement il est problématique quand même c'est pour ça qu'on le refuse il est problématique parce qu'on a des grosses densités de cèpes on a une surface foliaire sur laquelle on reviendra après qui est à conserver et on a donc un déplacement et une complexité par un allongement des plantes si on a un palissage avec des plantes qui s'allongent indéfiniment on se met à avoir une complexité pour arriver à ranger les serments sans qu'ils se retrouvent connectés les uns aux autres et entassés donc on va avoir tendance toujours à vouloir réduire en longueur couper des gros diamètres pour réduire en longueur et avoir un espacement entre les cèpes qui permet d'être efficace sur la manière de ranger les serments et cette problématique là ce regard là nous amène à faire ces coupes d'adapter un système vivant de mutiler un système vivant pour l'adapter à un palissage qui lui est mort et donc il faut user d'ingéniosité pour essayer de trouver comment faire en sorte d'accepter cette condition sine qua non pour la vigne qui est l'allongement donc on peut allonger mais il faut allonger le minimum François non ? Tout à fait et là on vous a dit rapidement les règles de base les fonctionnements de base de la plante il faut aller plus loin il faut creuser ça plus ce qu'on ne fera pas forcément aujourd'hui mais après la question est comment on gère tout ça comment on fait pour garder notre vigne dans un espace compatible tout en respectant au maximum les quelques règles qu'on a évoquées et celles que malheureusement on n'évoquera pas et pour ça le grand mot que j'utilise de manière systématique c'est un compromis et c'est votre compromis et d'ailleurs nous dans notre appréhension des choses avec notre caractère on a des compromis qui sont un peu différents également et ça c'est pas un problème l'important c'est que chacun comprenne le fonctionnement l'impact de ce que vous allez faire et accepter de dire ok moi je veux faire ça comme ça et je sais qu'en faisant ça je ne fais pas la chose idéale pour telle raison mais ça m'arrange parce que je n'ai pas le temps de débourgeonner parce que mes équipes ne sont pas formées pour telle chose parce que vu ma surface tel travail n'est pas possible parce que je ne suis pas mécanisé de telle manière il y a plein de raisons qui font qu'il y a des choses que vous pourrez faire que vous ne pourrez pas faire que vous ne voudrez pas faire mais l'essentiel c'est d'avoir toujours ces règles en tête et d'essayer d'appliquer au mieux donc on va essayer de vous donner quelques pistes justement pour appliquer ça au mieux la première des pistes c'est de dire que quelles que soient les tailles toutes les vignes fonctionnent de la même manière elles ont une structure une charpente une architecture qui peut être un guillot simple un seul bras un guillot double avec deux bras ou mixte avec deux bras ou alors des tailles courtes le gobelet le cordon ou éventuellement des tailles un peu plus longues comme des treilles le principe de la viticulture c'est de réduire en longueur la pousse de l'année précédente pour forcer la sortie de bourgeons qui contiennent des fleurs que vous taillez long ou que vous taillez court le principe est le même un guillot qui est un système à deux bras sur lequel on met un bois long qu'on appelle une baguette c'est un petit gobelet à deux bras sur lequel on va laisser un bois de l'année plus long pour répartir la fructification sur le rang moi je l'interprète comme ça ça me permet de me simplifier et pour gagner des bourgeons un peu plus éloignés de la base de la baguette qui sont plus fructifères sur certains cépages c'est pour ça qu'on taille certains cépages en guillot en taille longue et d'autres en taille courte c'est la capacité à faire des fleurs régulièrement le plus efficacement possible malgré des approximations agronomiques sur les bourgeons de la base c'est lié à la génétique une adaptation à la génétique en quelque part donc ça veut dire qu'on a à se préoccuper de quelque chose c'est construire une architecture qui nous permet d'accepter l'allongement mais qui nous permet surtout de le contrôler quand je dis j'accepte l'allongement je ne dis pas je favorise l'allongement je dis j'accepte le minimum d'allongement dont la vigne a besoin pour continuer à fabriquer des couches les unes sur les autres sans remettre en question les couches qui ont été construites en amont alors pour ça c'est un monsieur dans les charentes qui avait dans les années 30 réfléchi une manière de tailler ça je préfère que ce soit François qui nous le dise puisque c'est lui qui a remis au goût du jour François cette manière là de regarder en ayant conscience de ce besoin d'étanchéité de la plante François a cherché un viticulteur qui aurait ou des pratiques qui auraient eu ça comme principal prisme alors ce monsieur poussard je pense que c'est même pas tant ce prisme là que par par essais successifs et par intérêt par application par regard par empirisme qu'il a inventé cette manière là de faire puisque en en discutant on s'aperçoit que cette manière de faire en fait c'est la seule manière qui nous paraît logique c'est ça qui est paradoxal c'est que une fois qu'on a compris ce système et qu'on a compris que l'allongement est sine qua non et inéluctable la seule manière d'interpréter ce système ou une des seules manières d'interpréter ce système puisqu'il y en a quand même deux ou trois on verra c'est la manière dont monsieur poussard avait regardé ce fonctionnement oui c'est tellement logique d'ailleurs qu'au départ moi quand j'ai commencé à travailler là dessus comme je vous ai dit j'ai ouvert des pieds j'ai vu les problèmes j'ai commencé à voir qu'il fallait absolument travailler à garder les deux flux vivants du cèpe donc travailler avec deux bras ce qu'on ne faisait pas dans notre région ça se passait mieux dans la région on gardait deux bras mais ça ne suffisait pas parce que les bras mouraient au bout d'un moment et souvent on repartait sur la base du deuxième bras vivant donc on faisait le même déséquilibre je me suis aperçu après que les plaies mutilantes posaient problème donc il faut faire attention à ne pas aller creuser trop dans le pied couper au bon endroit et le bon endroit dépendra de l'âge de la branche mais aussi du cépage on est rapide là excusez-nous mais quand vous coupez une branche de l'année à la base de cette branche de l'année il y a la couronne si la couronne est laissée elle va redémarrer quel que soit le cépage si on coupe juste sur la couronne sur la plupart des cépages sur un Riesling sur un Sauvignon sur une Sierra par exemple sur un Cabernet globalement ça se passera bien et ça ne redémarrera pas par contre il y a d'autres cépages où quand vous coupez proprement sur la couronne c'est le cas du Chenin du Grenache un peu du Merlot ça redémarrera quand même et donc il va falloir que vous adaptiez un peu votre technique de taille être un peu plus sévère éventuellement ou accepter de passer plus de temps à l'ébourgeonnage c'est là où il y a cette histoire de compromis mais donc on va essayer de ne pas faire de plémutilant de ne pas rentrer dans le pied et je me suis rendu compte après coup que c'était encore pas suffisant et qu'il fallait essayer d'optimiser le flux de sève et de travailler vraiment dans le flux de sève principal et après quelques années de travail j'ai entendu parler des trois hauts de poussard et j'ai réussi à me procurer son livre je l'ai reçu à la maison un 23 décembre c'était mon cadeau de Noël et quand j'ai commencé à lire ce bouquin je voyais ma présentation et j'avais l'impression d'avoir fait un copier-coller du bouquin de poussard et donc depuis ce temps-là pour rendre à César ce qui appartient à César on parle de taille poussard alors le nom taille poussard maintenant est très connu un peu partout et des fois un peu dévoyé en disant la taille poussard c'est du guillot alors moi j'aime bien parler de taille poussard parce que je trouve que ce monsieur à l'époque il y a un siècle dans son coin ce qu'il a fait c'est extraordinaire ce qu'il a découvert c'est extraordinaire mais après les principes qu'il a compris et les principes qu'on applique et qu'on a un peu plus développés sont applicables à toutes les tailles la taille poussard donc c'est une taille en guillot avec deux bras et une baguette on pourra en mettre deux et le principe c'est d'avoir un bras où on a un courson et une baguette l'autre bras avec juste un courson et chaque année on va si possible alterner la baguette donc la baguette qui était par ici on va la rebasculer là puisque notre courson ici normalement devrait faire deux branches une première pour le courson la deuxième pour la baguette et sur l'autre bras on va garder une seule branche sur la base du courson éliminer la deuxième qui normalement est dessus parce qu'on a bien géré les yeux sur le courson au départ et éliminer la baguette avec une pétail dessus et toutes les pétails se retrouvent dessus et on a un flux de sève optimisé en dessous ça c'est le principe qui a été décrit Poussard enfin qui a été décrit par René Laffont qui est le chercheur des Charentes de l'époque qui a décrit les travaux de M. Poussard après ça on peut le décliner de plein de manières sur tous les cépages vous pouvez faire la même chose sur un gobelet sauf qu'au lieu d'avoir deux bras vous en avez quatre cinq, six, sept sur chaque bras vous n'avez bien sûr pas de baguette mais vous avez des courson et on va gérer de la même manière ces courson de manière à optimiser ces flux de sève il y a un aspect supplémentaire par rapport à ça que Marceau met en évidence depuis quelques années qui va vous parler maintenant pour essayer de maintenir le camp bien vivant je pense que c'est là-dessus que tu voulais partir maintenant non pas forcément si mais pas tout à fait pour amender en fait pour amender parce que on pourrait penser que M. Guyot il a inventé quelque chose et M. Poussard a inventé quelque chose et plus ça va plus j'ai la sensation en fait que c'est la seule manière d'interpréter correctement le Guyot j'aurais tendance à dire que depuis le départ on interprète mal le Guyot plutôt que de dire que M. Poussard invente une nouvelle taille j'aurais plutôt tendance à dire que enfin quelqu'un comme M. Poussard a réussi à nous faire passer une belle interprétation de ce que doit être la taille Guyot et j'aime bien le tourner comme ça parce que ça me permet d'utiliser non pas la méthode Poussard simplement avec un Guyot mixte mais de pouvoir l'adapter comme tu le dis au simple au double au mixte et aussi de casser la fracture qui fait que certaines personnes ne veulent pas tailler en poussard pour des raisons qui peuvent des fois s'expliquer que c'est une taille quand même qui est très complexe et d'ailleurs là je vais donner la parole à Davy parce que c'est une taille que l'on enseigne mais c'est une taille qui demande à se projeter vous voyez ce que je fais là les dessins je fais des dessins je dis Courson les plaies de baguette sont là la future baguette elle est là ça demande d'arriver à en regardant des bourgeons se projeter sur le fait que ces bourgeons deviendront des rameaux qui deviendront des sarments qui deviendront la charpente et cette manière là de se projeter il faut arriver à la transmettre moi je voulais juste revenir sur le poussard qui est une bonne adaptation mais qui a une problématique c'est qu'il y a deux côtés et le problème du vigneron pourquoi il ne veut pas allonger parce qu'il a peur que ça se croise et le poussard c'est que tout tout tard à un moment ça va se croiser puisqu'on a deux côtés et je pense qu'il vaudrait mieux travailler sur un seul côté et là notre problématique d'allongement elle est plus grave puisqu'en fait le pied s'allonge d'un côté par exemple côté droit mais le pied d'à côté s'allonge aussi du côté droit et en fait on décale juste nos pieds mais à la fin notre vendange elle est toujours équilibrée et rien ne se croise c'est là où la problématique du poussard peut un peu rebuter pour la mettre en place parce que tôt ou tard on va avoir un problème d'allongement et du coup on va vouloir réduire et c'est là où on recrée les problèmes qu'on avait au début et voilà ce que je voulais dire et après pour la mise en place du poussard le poussard c'est déjà de respecter le flux de sève le flux de sève moi à mes gars je leur explique très simplement s'il faut utiliser je pense des mots simples pour que tout le monde adhère c'est la façon de partir du sol et la capacité à monter dans le ciel sans revenir en arrière parce qu'en fait la sève elle monte d'un seul trait et c'est la capacité de trouver des serments qui vont partir du sol et qui vont déboucher sur la cime enfin l'apex de la plante c'est comme ça que tu leur expliques ouais c'est comme ça c'est comme ça que ça marche le mieux et que les gens en fait arrivent à les dessiner parce que je pense le flux de sève c'est simple et c'est assez compliqué parce que il peut c'est qu'une vision de l'esprit puisqu'on ne voit pas la sève circuler et c'est déjà une première étape vers une meilleure taille mais après elle peut aussi une fois qu'on maîtrise bien ça on peut la développer et aller plus loin c'est-à-dire que effectivement si vous respectez le flux de sève vous allez régler des problèmes de maladie du bois il y aura un petit peu moins de la sève va circuler facilement elle ne sera pas emprisonnée parce que le risque c'est quoi c'est d'emprisonner entre deux couches de bois mort et du coup forcément au début ça marche et puis après comme c'est une plante qui se développe par-dessus une autre plante et bien à un moment ça fait garrot et si je vous fais un garrot sur le bras au début ça va et puis au bout d'un certain temps ça en passe plus et puis le bras il va moins bien mais la vigne c'est un peu pareil que ça se passe et Marceau je vais bien te donner la parole pour développer un peu je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Davy parce que c'est intéressant et justement ça rejoint l'histoire de compromis dont je vous parlais l'allongement effectivement sur un système à deux bras si on ne le maîtrise pas ça devient vite très problématique et on a vite des entassements et les bras sont les uns sur les autres les pieds se rejoignent et ça ne va plus après l'allongement on a des moyens de le maîtriser qui marchent bien qui sont assez simples là on est sur une vigne qui a 21 ans là sur la photo on est à 1 mètre entre pieds donc on est sur l'appellation pouille fumée sur du sauvignon et à 1 mètre entre pieds on voit qu'en 21 ans on a très très peu allongé le pied a été formé ici au départ avec des bras de à peu près 5 cm et on a allongé de moins de 10 cm en 20 ans et moi je considère que lorsqu'on arrive à bien maîtriser son allongement on va allonger d'à peu près un demi centimètre par an en moyenne donc c'est une méthode faisable effectivement on peut se dire moi j'accepte plus d'allongement et ça simplifie certaines choses effectivement d'accepter plus d'allongement il faudrait être plus vigilant sur d'autres aspects pour garantir que si on part que sur un côté que ce côté là ne sèche pas et ne finisse pas par être abandonné donc chaque méthode a ses intérêts ses inconvénients et bien appliquer ce que tu préconises ça peut très très bien marcher aussi après à vous justement de comprendre comment fonctionne la plante et d'adapter le système par rapport à ce que vous voulez faire ça dépend aussi de ce que vous voulez faire sur votre propriété est-ce que c'est votre propriété moi je donne une façon de voir c'est ma vision il y a d'autres personnes et puis il y a aussi un cas des charges à respecter pour certaines appellations où il faut par exemple deux bras après chacun l'adaptera comme il veut du moment qu'on respecte des règles de physiologie qui sont non immuables moi ça me permet de passer du coup à l'étape suivante qui me paraît absolument primordiale à avoir en tête c'est que l'essentiel de la capacité de la plante à fabriquer du raisin à garder son étanchéité c'est la chose la plus importante pour elle c'est d'ailleurs grâce à cette capacité de garder l'étanchéité qu'elle arrive à faire perdurer malgré la taille c'est aussi cette capacité à garder l'étanchéité avec des systèmes des métabolites des essences qu'elle fabrique des tannins des phénols qu'elle arrive à maintenir l'étanchéité aussi de son système foliaire une plante qui fabrique beaucoup de tannins par exemple est beaucoup moins sensible à une problématique de champignons qui va percer les feuilles qui va attaquer la plante une plante qui fait beaucoup de tannins va être un peu moins sensible aussi à un insecte piqueur-suceur parce qu'elle va arriver à recréer l'étanchéité bon c'est des systèmes qui coûtent très cher de fabriquer des tannins et pour fabriquer des tannins il faut des feuilles donc il faut des feuilles pour faire mûrir le raisin il faut des feuilles pour fabriquer des tannins mais il faut des feuilles aussi pour fabriquer de l'énergie pour la plante qu'elle va stocker dans son bois pour pouvoir redémarrer au printemps d'après alors petit à petit j'ai tendance à une fois qu'on a compris que cette architecture est prépondérante à tirer le viticulteur vers une espèce d'hygiène sur la manière dont il va ranger ses sarments sur le rang vous voyez ces deux cèpes qui se sont allongés en 20 ans 30 ans peut-être ils se sont allongés énormément on va se retrouver avec des densités de feuilles très importantes puis des endroits qu'on appelle des fenêtres où il n'y a plus de feuillage puis de nouveau une densité très importante puis de nouveau une fenêtre une densité et on se retrouve à avoir des surfaces non exposées au soleil en fait non utilisées par les feuilles pour l'exposition au soleil en fait on va diminuer la capacité photosynthétique de la plante en mettant les feuilles les unes sur les autres l'idée donc en fait de base c'est de construire une structure une charpente qui permet de faciliter l'exposition des feuilles au soleil sur le rang pour les vignes pas lissées vous comprenez ce que je dis trouver une solution pour arriver à répartir la surface foliaire pour optimiser la surface foliaire exposée c'est l'unique manière de fabriquer de l'énergie de la plante plus vous exposez les feuilles à la lumière plus elle fabrique d'énergie qui cette énergie est distribuée dans les raisins dans la fabrication du bois dans la fabrication des réserves qui sont le stock énergétique nécessaire au maintien de l'étanchéité en faisant simple ça veut dire que quand on construit des plantes avec une grosse surface foliaire et qu'on a des volumes de raisins et un nombre de raisins à faire mûrir qui correspond à cette surface foliaire on a des plantes qui deviennent beaucoup plus solides beaucoup plus résilientes donc en capacité de refaire des serments après un gel refaire des serments après la grêle lutter un petit peu mieux contre des attaques cryptogamiques on a une plante qui est capable de résister à la concurrence d'un enherbement puisqu'elle a de l'énergie en elle beaucoup plus qu'un enherbement elle a du bois elle stocke d'énergie dans son bois la question est donc bien quelle est l'hygiène entre la production énergétique et le stockage de cette énergie puis la distribution de cette énergie ça c'est prépondérant sur la viticulture et c'est un regard que l'on a développé absolument en complément de la manière dont on architecture la plante on peut avoir une plante avec plein de boissins très costauds enfin je dis souvent un semi-remorque mais complètement vide d'énergie un semi-remorque vide ben un semi-remorque vide ça sert pas à grand chose donc l'idée c'est quand même malgré tout d'avoir effectivement ces flux de sève et de construire du bois sain le plus de bois sain possible pour avoir un semi-remorque mais il faut remplir ce semi-remorque d'énergie et pour ça il faut des feuilles et il faut un volume de raisin qui permet de limiter et de garder une certaine proportion d'énergie pour garder de l'énergie dans ce semi-remorque capacité de résilience capacité de lutte contre les maladies et pérennité de la vigne voilà un peu comment on peut peut-être de manière simple vous présenter la chose j'aimerais peut-être je sais pas si vous avez des choses à rajouter les gars mais ouvrir et accepter que ça vienne de vous maintenant vous avez peut-être des questions vous voulez peut-être nous entraîner sur des pentes descendantes et on aimerait bien répondre à vos questions la lire était un peu pratiquée elle était beaucoup beaucoup mise en avant par Alain Carbonneau pendant des années et des années elle a été essayée dans beaucoup de régions et elle s'est jamais vraiment développée parce qu'elle n'est pas trop mécanisable donc on va le garder comme une exception effectivement dans les hautes côtes c'est des vignes hautes et larges en grosse majorité alors il y a plusieurs raisons c'est que ces vignes hautes et larges à plus faible densité en Bourgogne ils sont à 1 mètre entre rangs 1 mètre entre pied 10 000 pieds hectares dans ces hautes côtes ils montent à 2 mètres 50 entre rangs et 4 000 pieds hectares 5 000 pieds hectares donc des coûts nettement réduits coûts de matériel nettement réduits donc la première motivation des vignerons c'est quand même une optimisation de leurs coûts le deuxième intérêt c'est qu'on a densifié dans les régions septentrionales pour essayer d'atteindre une certaine maturité un degré de maturité et à haut rendement on se rend compte que dans nos régions septentrionales on est capable de faire des vins de qualité à haut rendement d'ailleurs on voit les rendements dans les régions septentrionales sont bien plus élevés que dans le sud on arrive à maintenir des qualités à condition d'avoir des hautes densités quand on baisse significativement les densités on n'y arrive plus par contre avec le réchauffement climatique on se rend compte que nos hautes densités les vignes peinent de plus en plus et on en vient à s'approcher de ce qu'on fait dans le sud à avoir un peu moins de plants à l'hectare des plants mieux implantés exactement dans l'esprit de ce que disait Marceau tout à l'heure par rapport à une question de réserve et un effet ombrage également sur le raisin et donc il y a ce deuxième facteur qui est un facteur de plus important en Bourgogne pour passer en base en cité et en vigne haute c'est pour avoir une meilleure résilience par rapport au réchauffement climatique alors moi je vais rajouter juste ce qui me semble corroborer aussi le besoin d'aller vers une autre manière de gérer les sols et de gérer l'érosion des sols c'est le fait que quand on monte la vigne et qu'on élargit on peut se permettre de passer avec des outils qui sont plus faciles à utiliser et on va passer l'après-midi à étudier toutes les stratégies que certains vigneront mettre en place pour améliorer la capacité du sol à maintenir sa fertilité et le fait de monter les vignes ça permet aussi de décaler les vignes et d'être moins tendu sur la gestion des plantes compagnes vous voyez quand je ne dis pas concurrentes je dis compagnes parce que quand vous cultivez la vigne vous ne cultivez pas que de la vigne vous ne récoltez que la vigne mais le sol récolte la culture compagne et donc vous devez nourrir votre sol pour nourrir votre vigne et si on change de paradigme vous voyez c'est une petite proposition de changement de paradigme quand je suis par exemple éleveur laitier est-ce que j'élève des vaches ? non j'élève de l'herbe les vaches mangent de l'herbe vous voyez j'ai un peu la même manière de vous présenter la chose et il me semble qu'on peut faire progresser ce paradigme là en se disant que effectivement comme on doit partager la productivité avec la vie si on doit partager la productivité il faut construire des systèmes qui permettent de faciliter ce partage là les hybrides comme disait Lilian tout à l'heure c'est un système de simplification réelle dans ce partage là puisque la grosse problématique et vous le diront cet après-midi c'est le tracteur c'est de passer avec un système qui tasse très fort ça c'est vraiment le principal fléau et le principal frein à la fertilité des sols deux remarques ou questions sur le chat folie important ne serait pas un facteur aggravant pour l'humidité et deuxième question remarque la question de la productivité est-ce qu'en faisant bien on serait moins productif je ne sais pas si on fait bien mais ça c'est à vous de nous dire c'est la notion de productivité qui revient souvent à juste titre bien évidemment tu réponds à la seconde ouais mais tu veux répondre à la première on fera la première après d'accord je ne sais pas si vous pouvez répondre à la première je vous laisse répondre moi sur la productivité j'ai parlé de mon expérience je suis arrivé sur une propriété où il y a des gros problèmes de production où on pensait qu'en laissant plus on allait avoir plus c'est à dire plus je vais laisser de bourgeon plus je vais produire et en fait on se rend compte que si on demande trop à la plante en fait comme sa priorité c'est pas de faire des raisins mais de pousser d'abord d'assurer sa survie et de et bien du coup en fait on produit moins et je pense que bien tailler c'est déjà peut-être augmenter sa production et peut-être s'affranchir à moyen terme d'un train pour compenser ces erreurs de taille et après vous allez voir que quand vous allez mettre en place cette taille vous allez augmenter votre productivité et que je pense qu'à un moment vous allez plafonner je peux faire un dessin ou pas ? ah oui moi ce que je me suis rendu compte ces dernières années par des soucis de compromis c'est alors j'ai un cote là tu fais des gros cotes ouais c'est voilà j'ai une autre cote qui se forme d'accord c'est vrai ? noir c'est vrai ? ouais c'est noir on a le fag du noir en noir voilà et ça c'est ma dernière année mon année de pouce d'accord je prépare ma latte voilà d'accord vous comprenez le dessin grosso modo voilà ça c'est ma dernière année de pouce sur mon cote de l'an dernier avec ma latte et mon cote potentiel et grosso modo moi je voulais aller vite c'est à dire que pour pour que ça soit plus facile à épamper et tout au lieu de couper là je me suis dit vu que ça je m'en sers pas je vais couper comme ça d'accord ? et en fait je me suis rendu compte qu'à faire ça en fait je plafonnais ma production parce que moi je parle d'un concept que plus la plante est vieille plus il y a droit de produire plus parce qu'il y a de plus en plus de réserve et en fait je vois que je suis arrivé à un plafond et je pense qu'en fait je vais revenir en arrière à augmenter peut-être du travail des pamprages mais au moins peut-être augmenter ma productivité voire ma résilience voilà je sais pas si le dessin est clair en fait David quand il dit qu'il coupe là la problématique c'est que si je coupe là je coupe des tuyaux oui voilà jusqu'à leur base et ces tuyaux c'est les mêmes tuyaux qui alimentent mon futur courson coursono ouais quand je coupe là je coupe une année alors que quand je coupe là vous voyez que je mets l'année d'avant à l'air libre donc du coup et bien je crée du bois mort ça ça diminue directement nécessairement la production on le voit très très fort sur les tailles en cordon ça dès qu'on se met à avoir conscience de cette partie là et à systématiquement prendre sur le cordon le bois le plus haut pour créer l'allongement on augmente le rendement hyper rapidement et c'est spectaculaire donc ça pose question ne pourrait-on pas toujours accepter l'allongement le plus pertinent la première question c'était sur l'humidité alors j'ai pas bien compris cette question sur l'humidité mais si tu peux la relire pour être sûr qu'on réponde bien à cette interrogation je pense que sur cette question là c'est une confusion entre un gros volume foliaire qui préserve l'humidité donc un gros volume climat ce qu'annonce Marceau c'est vraiment un peu vous avez des panneaux photovoltaïques on va pas mettre deux panneaux l'un sur l'autre ce qu'il faut c'est couvrir tout votre toit avec des panneaux photovoltaïques et c'est ça l'explication de Marceau il faut optimiser la surface d'échange avec le soleil il faut pas doubler le volume de végétation répartir bien répartir voilà c'était ce que vous voulez dire Marceau je pense bon du coup je pense qu'on a répondu à la question je pense absolument il y en a-t-il dans la salle monsieur première question pour les gens qui sont connectés qui les entendent pas vraiment du coup la question du rognage la question du rognage bien sûr et seconde et la deuxième j'ai envie de dire ah ben on va répondre à la première d'ici là il y en aura 4 ou 5 déjà il faut une demi-heure pour la première voilà non parce que il vous reste 4 minutes 30 en tout donc vous faites des choix le rogné c'est enlever l'organe de prospection enlever l'APEX c'est enlever l'organe d'organisation puisque l'APEX organise le système l'APEX en se développant c'est donc le bourgeon du bout organise tout ce qu'il y a en amont de lui jusqu'à la base du rameau en train de se développer donc c'est l'APEX qui organise la manière dont se développent bien sûr les feuilles la manière dont se développent la grappe et le lien entre les racines et la production donc quand vous coupez l'APEX vous coupez le système d'organisation donc vous désorganisez la manière dont la plante va maturer son raisin en gros pour faire simple après le système se réorganise avec des entrecoeurs qui prennent le relais mais les entrecoeurs s'occupent d'eux-mêmes les entrecoeurs s'occupent d'eux-mêmes parce que ce sont des pieds de vigne qui poussent sur le rameau et donc les entrecoeurs s'occupent de leur propre acrotonie l'acrotonie dans l'entrecoeur n'a pas d'impact sur l'acrotonie de l'autre entrecoeur ce qui veut dire que c'est comme si vous vieillissez prématurément ou que vous empêchiez la vigne de rester organisée et le rognage qui est une solution plutôt pour permettre des passages et des traitements c'est uniquement pour pouvoir passer le tracteur qu'on rogne si on regarde vraiment de quoi il s'agit c'est certaines fois obligatoire sur certaines plantes qui poussent très fort des fois on a du mal à ne pas le faire mais c'est pourtant sur ces plantes-là qu'il faudrait essayer de le faire pour essayer de réguler cette manière-là de fonctionner le problème c'est que c'est nécessairement pour l'instant manuel et c'est pour ça que ce n'est pas réalisé au lieu de rogner de tresser et de faire en sorte de ranger les serments dans l'axe du rang de manière à pouvoir continuer à maintenir les qualités prophylactiques du système on pourrait parler de ça très longuement mais ne pas rogner non c'est pas nécessaire c'est très clair François c'est une manière d'éviter aussi des oxydations et des sensibilités supérieures de la plante à chaque fois que vous coupez que vous rognez vous faites rentrer de l'air dans un système qui ne supporte pas l'air donc la plante s'arrête de fonctionner rembouche les trous utilise de l'énergie puis utilise de l'énergie pour développer les entrecoeurs les faire pousser tout ça ça coûte et puis de nouveau avec les entrecoeurs se met à reproduire de l'énergie donc oui évidemment si on pouvait trouver des solutions pour ne pas rogner ce serait favorable n'oubliez pas qu'il y a des formations pour développer tout ça les étayer les structures et François sur la question du rognage je vais en parler très rapidement parce qu'effectivement on peut y passer des heures et ce qui est important après c'est d'expérimenter il faut essayer et voir ce que ça donne et voir les résultats et c'est vrai que quand on ne rogne pas de ce que j'ai observé et j'ai besoin de plus d'observation pour être plus affirmatif mais j'ai le sentiment qu'on a des vins avec plus de finesse après on se heurte souvent à des gros problèmes donc ce que disait Marceau c'est très long quand on a une pression mildiou comme il y a eu dans le sud-ouest cette année toute la partie haute qu'on n'a pas reniée elle est bouffée de mildiou et en général on choque du mosaïque sur les feuilles d'en dessous donc c'est pas forcément l'idéal non plus il y a ce genre de contraintes qu'il faut aussi prendre en compte donc j'irai pas plus loin parce qu'on peut en parler des heures mais c'est jamais aussi simple comme beaucoup de choses et ça sera une question de compromis mais on voit c'est pas simple chacun va le traduire là aussi mais on voit une ligne éditoriale qui peut être un fil conducteur pour rester dans la vrille et il y a des vrais essais à développer ok on en développe des vrais essais il y a des gens dans la salle qui développent des essais comme Christian Gourgouriot qui tresse ses vignes depuis quelques années sur du Merlot donc très sensible au mildiou et chez Christian avec tout le reste de la culture toute la manière de cultiver de tailler et bien en fait on n'a pas de développement de mildiou sur le tressage d'autres remarques questions monsieur on vous écoute la question est sur le recepage l'abandon ou pas le compromis c'est super utile en gardant un gourmand au cépage où ? ouais moi j'ai envie de dire tant que ça produit bien pourquoi recep ? et effectivement si ça ne produit plus de toute façon vous n'avez pas continué ça ne passe pas ça ne passe pas donc on repart plus bas et autant repartir d'en bas je pense autant repartir d'en bas c'est ça que dit David c'est-à-dire que le recepage c'est repartir d'en bas on est d'accord donc c'est vrai que finalement entre repartir un peu en amont et repartir d'en bas sincèrement si vous faites des plaies un peu importantes je pense que ça va faire la même chose pour la plante en fait et recepé ça permet d'avoir de reconstruire quelque chose peut-être un peu plus facile à interpréter même s'il y a des problématiques et moi je veux bien passer la parole à François parce qu'il développe beaucoup ce genre de regard-là de régénération sur la plante quand elle est atteinte de maladie dans l'absolu on va essayer de tout faire pour ne pas avoir besoin un jour de recepé et si vous avez une vigne qui est parfaitement taillée qui est parfaitement construite vous n'aurez pas besoin de recepé par contre quand vous êtes dans une situation comme celle-là je reviens sur la photo de tout à l'heure pour moi ça on ne peut pas revenir en arrière on ne peut pas améliorer ça ces étranglements ils seront là tout le temps et ce pied-là il est voué à la mort dans les 3 à 5 ans pour un sauvignon avec les climats qu'on a actuellement et la seule façon de réussir à sauver ce pied c'est justement de repartir de là et faire un recepage et on sait qu'en faisant un recepage si on s'y prend dans les bonnes conditions c'est-à-dire qu'on va le préparer en plusieurs années première année je vais juste faire un courson et continuer à tailler là-haut deuxième année je vais juste faire une montée au fil pour former mon nouveau tronc et continuer à tailler là-haut troisième année je vais pouvoir former mon pied attendre que le diamètre ici fasse au moins le tiers du diamètre du tronc qu'il ait suffisamment de force là on fait un recepage où on limite la casse en gros si on n'a pas le choix si on n'a pas le temps et qu'on est obligé parce que ce pied-là a des lascas et on a un gourmand on va prendre notre gourmand et couper directement l'ancien mais là on va faire réagir les murs quatre on va faire mourir tout le coeur de manière intense et ça reste toujours le meilleur compromis par rapport à arracher son pied donc en gros faites tout ce qu'il faut pour ne pas avoir besoin de recep et quand vous êtes dans une vigne alors typiquement l'exemple que je prends moi sur du Sauvignon un Sauvignon à 10 ans vous avez deux pieds d'esca pour la première fois et l'année suivante vous en avez 10 et l'année suivante vous en avez 40 et l'année suivante 120 vous savez que c'est la parcelle à 20 ans vous aurez remplacé deux tiers des pieds ben là vous pouvez être sûr que tous les pieds sont dans l'état de celui-là et là moi je vous conseille de tourse épée et vous gagnez vraiment vraiment par contre si vous l'avez bien construit au départ justement vous n'avez pas besoin de faire cet effort il y a des fois quand il n'y a pas de sarmante quand un pied le recépage forcé moi je ne le ferais pas sur un pied sain enfin sur un pied non symptomatique par contre un pied qui est symptomatique on sait qu'il est voué à disparaître dans peu de temps et là s'il n'y a plus rien ben la solution c'est d'aller le décapiter ici en espérant qu'au printemps suivant il va rejeter quelque chose il faut quand même le faire sur des cépages qui ont la capacité à rejeter sur lesquels tu n'as pas à racler ou sur des plans suffisamment jeunes un Sauvignon de 20 ans bien débourgeonné ce n'est pas la peine ça ne marchera pas là quand vous faites ça vous préparez un an, deux ans, trois ans vous faites un tube assez important pour aller alimenter le cambium c'est de ça dont parlait Davy ou François et donc l'idée là c'est que plus le tube ici est gros plus j'arrive à alimenter le cambium alors que si j'avais une plante avec un courson tout petit j'ai une autoroute avec plusieurs voies et une route vicinale et donc comme l'énergie est fabriquée par les feuilles le peu d'énergie fabriquée par les feuilles va alimenter le cambium le maximum possible ici et donc au lieu d'avoir un chicot comme ça j'ai un chicot comme ça donc l'idée c'est de faire grossir le cambium pour être sûr d'arriver à faire vivre les deux côtés de la greffe et les deux côtés du système racinaire c'est pour ça qu'il faut le faire en plusieurs temps sans se presser oui le curtage la question la question est sur le curtage tu ne peux pas diminuer je dis un truc et après tu en dis un autre tu ne peux pas diminuer les pressions de maladies de bois avec le curtage d'accord c'est une manière de faire en sorte de contourner un problème qui de toute façon est là je te donne la parole à François c'est une lutte curative je prends souvent comme image une carie on va tout faire pour ne pas avoir de carie avoir des dents saines donc on va avoir une hygiène alimentaire on va se brosser les dents on va manger des choses saines mais le jour où tu as une carie si tu ne fais rien elle va se développer elle va finir en abcès elle va finir par faire ton métadent et la solution qu'on a c'est d'aller nettoyer d'aller enlever la carie d'enlever toute la carie et le principe du curtage pour moi c'est le même le but c'est pas d'aller faire un curtage je ne vais pas aller te curter tes dents tout de suite comme ça pour le plaisir en disant au moins tu n'auras pas de carie à venir c'est vraiment d'aller soigner un pied malade au lieu de l'arracher et on se rend compte que ce curtage il est plus ou moins complexe il est plus ou moins long à mettre en place sur du cordon ça marche très bien mais je ne le conseille pas c'est beaucoup trop long sur du gobelet ça marche bien c'est assez long sur du guillot en général surtout sur un guillot simple ça marche bien et c'est très efficace et ça dépend également du cépage ça marche très bien sur les cépages sensibles sur un sauvignon un wrestling ça marche très très bien ça marche beaucoup moins bien sur un cépage résistant donc pour moi c'est une technique à s'en sert clairement il y a des gens qui ont amélioré leur façon de tailler qui essaient de recéper quand vraiment ils ont des vignes un problème qui vont curter ou même faire du regreffage une technique dont on n'a pas parlé là on est passé de 250 pieds morts arrachés par an à moins de 10 donc c'est des techniques qui marchent merci merci à vous bravo applaudissements 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 et sous-titrage Société Radio-Canada